Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. La dernière fois, je vous avais laissé devant la magnifique colonie de Nitrawa, qui a fini en cendres, qui était propriétaire des quads, et on avait ensuite décidé d'attaquer les Alamans pour essayer de faire en sorte qu'ils soient en guerre avec nous, de l'une, mais aussi des Suefs. Cependant, les Suefs n'ont pas rejoint cette guerre et se retrouvent toujours neutres envers nous, et ça nous laisse un petit avantage pour déployer une nouvelle armée en Gaule, et essayer de faire en sorte que les Suefs passent sur les territoires de cette armée et recruter des unités de cette ordre. L'idéal serait de recruter des unités à la hache ou de la cavalerie, comme cette cavalerie de bande de guerre germanique mercenaire, mais non mercenaire évidemment. Du coup, on va se lancer pour la bataille près du Burzis, puis pour la cité du Burzis, et dans la deuxième bataille, il faudra les renforts d'Augusta Trevorum en Belgique, et puis les mercenaires restants. Ok, donc je vous retrouve pour la bataille du Burzis. Donc là, le plan, ça va être simple, donc ça va être d'avancer avec nos armées, donc j'ai mis mon infanterie de la manière suivante. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait du mal à entendre ma voix, donc là, je crois qu'il s'appelait, il y avait quelque chose dans son stock, il y avait Gabin, je crois. Donc tu me diras ce que tu en penses dans la vidéo, moi là, je suis au maximum, je suis à quelques centimètres de mon, enfin, pas quelques centimètres, je suis à une dizaine, 21 centimètres de mon micro. Je te zoome sur les unités, donc là, on a les limites Anaï. Ici, les unités de Coors, donc reskiner un petit peu avec tous les modes que j'ai. Enfin, j'ai un mode quasiment pour chaque façon, ça a été fait par le modeur Agrez, pour ceux qui connaissent ou qui s'intéressent. Là, on a nos Lévis-Armaturae, donc là, je vais mettre avec le moins. Et ici, on a la cavalerie d'Ekwtesse, ainsi que les brigands germaniques, mercenaires, ils ne vont pas être skinny pour l'occasion, vu que c'est des mercenaires, pour ce modo. Et enfin, on a la garde palatine, menée par notre hérité de faction, Slavius Stilko, le général romain, à moitié vandal, pour ceux qui connaissent. Donc, il aura la capacité de second souffle, ça peut être utile en défense, ou en attaque. Et du coup, on va lancer la bataille contre les Alamans. Alors, le plan, on ne sait pas où sont nos adversaires, mais je pense que j'ai mon idée à peu près. Et je vais me mettre en CTRL-G, pour faciliter la progression de l'armée. J'ai dit en CTRL-G, hein. Voilà. Je vais essayer de cacher mes unités de Javigny, dès que possible. La cavrée, je vais l'amener par là, je pense que l'ennemi doit se trouver dans cette clairière-là. Ou plutôt par là, on ne sait jamais. Je vais continuer d'avancer au maximum. Voilà, l'ennemi est... Ah, bah, j'étais pas loin, tiens. L'ennemi se rapproche. On va ouvrir sa portée. Ah tiens, ça pense carrément là, ok. Donc là, je vais faire attention, je vais redéployer mes troupes. Mes Javlo, je vais les dissimuler par ici. Ok, il rechange de position, très bien. Notre cavalerie est toujours camouflée, on va la faire avancer ici. Allez les gars, on croit en vous, vous êtes la fierté de l'Empire. Ou pas. Ah, désolé que vous n'aimez, mais moi je tourne. C'est pas mal, nos Javlo sont toujours hors de portée. Attention, attention, je n'ai pas confiance là. Reculez. Je vais quand même vous laisser, vous cacher là. Attends, j'ai... Mon général... Il va servir de chair à canon. Je vais juste bien le placer et après, on va voir comment on va régir notre adversaire. Je le mets tout de suite en mode tirer pour qu'ils essayent d'attirer des unités en fonction d'eux. Ah, ils ont repéré notre cavalerie, non. Ah si. Bon, on va la rapprocher, j'espère qu'ils ne vont pas nous voir. Je vais tout de suite mettre en x3. Là, je vais faire attention. Donc il va toujours notre cavalerie. Je vais la superposer avec la cavalerie de mercenaires germaniques, ouais, parfait. Nos hommes ne sont pas encore repérables. Et là, ça ne va pas tarder, je pense, ouais. Ouais, j'ai perdu 10 hommes à cause de la reformation, bon ça va. J'ai de la chance. Ils ont méchamment bouffé, on ne va pas se le cacher. Ce qui me fait peur dans cette armée, ce sont eux là, les nobles paré de joyaux. Ils donnent un bonus de morale aux unités adjacentes, donc ça va être une cible assez prioritaire. Et évidemment, l'unité de lancier qui va être redoutable, ce sont eux là. La foule pieuse. Ils en ont 3. C'est une infantry qui a 50 attaquants méliens, pour du lancer de base, c'est pas mal. Même si l'armure est dégueulasse. Ouais, c'est ça, vidéo munition. Bon, ça, 10 hommes, c'est acceptable. Allez. Puis, il n'a plus de munitions, d'accord. Donc, continue de vider ton chargeur, euh, ton chargeur, pardon, tes flèches. Ok, ils ont vidé toutes leurs munitions. J'entends pas trop bien la musique, et pour ceux qui se doutaient ce qu'il y avait dit, si j'étais en légendaire ou pas, là, je peux pas le trouver. Ok, donc, sans. Désolé pour ce petit réglage. Je vais monter un peu à ça. Ok, du coup, ce que je vais faire, j'ai commencé à provoquer l'adversaire, en mettant mes jambes, là. Et j'essaie de faire en sorte de le provoquer avec la cavalerie. Et je vais rapprocher mon bloc d'infanterie. Comment on va devoir agir ? Donc, les foules pieuses se dirigent vers le centre, très bien. Ok, ils sont en mur de bouclier, je crois. Voilà, ils ont le mur de bouclier. Donc, ce que je vais faire, j'avance avec mes troupes dans la forêt. Je dirige tous en ma cavalerie. Ah, vous êtes motivé. Mais moi, j'ai peut-être un coup à jouer, si... Par contre, je vais dire, mais je n'avoue pas tirer tout de suite. Je vais reculer mes troupes. Et ils ne vont pas nous contourner, quand même. Ah, si, ils vont nous contourner. Ah non, il ne faut qu'elle puisse que sur moi, d'accord. Ah bah, bravo, messieurs. Là, je vais continuer de cacher ma cavalerie. Et là, j'ai une opportunité de me faire le général adverse qui est isolé de ses troupes. Ça pourrait nous aider. Toi, commence à tirer là. Il gelé dans le dos, au plus. D'accord, ici. On va voir du monde. Pendant ce temps, le javelot va tirer là. Nos cavaliers sont loin. Ouh là, vous les javelots, attention. Petite. Ouais, ça, ils s'en sortent bien. C'est bien, là, ils vont être exposés de flanc. Là, on tient bon. On a une unité qui est en train de faire le carnage, là. Tortue. Toi, tu recules. Derrière, tu nous charges, là. Eux là, hop. C'est bien, on a une unité de lancée qui est en train de tenir. C'est cool. Et hop. Double charge. Un tir d'unité est tombé. C'est cool. Et je vais dire à mon unité de lâcher ses javelots dans le dos. Là, je vais redire à mon unité de tirer. Je replie mes cavaliers. Il me reste un ancien en réserve là. Je vais aller assister. Et je vais donner un petit second souffle dans la zone avec mon général. Maintenant, vous arrêtez de tirer les mecs. Il faut s'occuper de tout ça. Les équités, éclaireurs et la cablée germanique, c'est pareil. Là, je vais dire à mes unités de javelots, de contenu d'harceler général adverse. Bon, là-bas, ça se complique un peu. Logique. Et ils font mal à la croix. Simple corps, c'est un croix. Donc là, je vais dire mon unité de tirer là. C'est pas mal. Toi, tu arrêtes de tirer. Toi aussi. Là, il faut que... Là, avec la montée, j'espère que ça suffit. Les unités sont en train de bien souffrir, malheureusement. Bon, le général, hurieux, tu vas mourir un jour ou ça se passe comment ? Bon, là, c'est bien. La bonne nouvelle, c'est que les unités commencent à craquer. J'ai encore déjà vu de réserve. Je vais dire mon unité d'arrêter de tirer. Les écoutais, vous venez là. Attention à l'ancien. On a un petit débordement qui arrive. Là, je vais dire mon unité de coerce de revenir ici. Là, c'est bien. Les lancers se bas, on va pouvoir faire une petite charge là. Ils sont combien là ? 6. On les poursuit pas. Tant qu'ils sont moins de 10, ça ira. Ah, ils se sont reformés. Mince. Je pensais faire une charge contre eux ici. Eh, une petite charge de cavalerie. Dans la forêt, c'est pas l'idéal, évidemment. Mais bon. Ils ont perdu quand même une quinzaine d'hommes dans l'affaire. Ils sont choqués. Le général-ini vient de tomber. Donc là, ça va être la fin d'air écout pour eux. C'est pas mal. Wow, quelle grille de mercenaire germanique. Elle a bien douillé. Je vais leur dire de traquer la populaire spieuse ici. Mais j'avoue s'ils pouvaient arrêter de tirer. J'ai perdu pas mal d'unités dans l'affaire, mais bon. Oh, ils font mal ces nobles parés de joyaux là. Je vais dire à mes unités, j'avoue d'arrêter de tirer. Et puis on traque. Eh, ils se battent bien, les boulons. Ah oui, ils ont mis deux unités en dérouteille tout seul. Au calme, les mecs. Chapeau. Là, on va les encercler complètement. Il leur a laissé aucune chance. Je serai un peu des unités en déroute. Là, ils sont encore 7, on s'en moque. Mais vous, là, les 22, vous pouvez vous les faire, les gars. N'exagérer pas. Et maintenant, petite charge dans le dos. Donc là, je vais devoir faire de la fusion d'une unité. Allez, petite charge dans le dos, là, c'est parti. Pas de côté. Voilà, ils tiennent. Choqués. Même avec une charge de côté, les mecs, ils sont acculés, encerclés. Bon, on se bat. Bon, là, c'est bien, ils ont réussi à éliminer les fuyards. Par contre, on a encore 2 unités, là, qui croquent. C'est fou, ça. Bon, les gars, je sais que vous êtes pétés, mais là, c'est un peu exagéré, quoi. Vous avez 4 unités sur le dos, vous arrivez à faire autant de dégâts. C'est un peu abusé, je trouve. Un jeu qui se moque un peu des gens. Voilà. Je vais reculer, si je recule mes écoutés, ils vont douiller avec le retrait. Non, mais les mecs, là, il faut craquer à un moment. Youhou. Vous avez 50 000, vous avez plusieurs unités sur le dos, et non, vous craquez pas. D'accord. Je vais refaire une charme, parce que ça va être utile. Et maquise écoutés, est-ce qu'ils craquent ? Je suis un peu déçu, là. D'habitude, les nobles, ils tiennent pas autant, ils sont tout seuls, là. Je fais une charme dans le dos. Hop. Ah, là, ils sont défaillants, enfin. Ah, ça y est. Du coup, je vais vous laisser là, je vais faire le carnage. Bien, du coup, je vous retrouve avec l'armée de Flavius Tilico, plus l'armée qui a renforcé cette armée avec ce qui venait d'Augusta Travorum en Belgique. J'ai eu beaucoup de pertes. J'ai eu 75 morts, rien qu'à cause d'un régiment de nobles paré de joyaux à l'amant. Très redoutable, cette unité, vous l'avez vu en bataille. Et j'ai fusionné les unités entre elles, donc j'avais 52 et 33 cohorts qui ont fini dans une unité. Une unité de lancée qui a bien souffert. Et ensuite, j'ai recruté tout le reste des mercenaires. La cave-là aussi avait souffert. Et j'ai un monagre et tout. Donc, mais cette bataille, ça va être délicate parce qu'on a 2040 à l'amant déchaînés. Compte 1712 romains qui vont tenter d'envoyer la cité. La bataille risque d'être délicate pour deux choses. La première, c'est la configuration de la cité. Vous verrez sur la carte de campagne pourquoi, je vous expliquerai un peu. Et deuxièmement, c'est le nombre de full pieces qu'il y aura. Ça fait 600 hommes sur 2000. On a vu ce que ça vaut. Ça a mis cher à nos unités. On a des piquets. Des unités à l'âge, donc ça peut compenser un peu. Et on a déjà vu. Il va falloir bien utiliser aussi nos unités de tir, comme lors de l'assaut à Nitraoua. Souvenez-vous des archers, par exemple. Et aussi, essayer d'incendier un peu la cité. Et du coup, après cette brillante introduction stratégique, je vais vous retrouver sur la carte de bataille. A tout de suite, les amis. Ok, du coup, je vous retrouve pour l'assaut du Burzis, capitale des Alamans. Donc, je déploye mon armée ici parce que je vais passer par cette voie qui est une longue montée. Le problème, c'est qu'elle est gardée par deux tours. La première tour, au générage, elle est facilement destructible. Donc, si vous shootez les barrières ou vous touchez un peu la tour, voire les deux, ça va propager le feu. Et ça peut cramer la tour sans que vous ayez consommer trop de munitions. En revanche, la deuxième tour, près du bastion principal, c'est plus compliqué. Donc, on va essayer moins de shooter celle-là. Et puis, je me mets ici parce que déjà, d'une, comme je vous ai dit, il y a le passage. Mais il n'y a pas de mur. Et le bastion de Pourennac, il ne tira pas dessus, tout simplement. Et on a une unité de général en renfort, c'est celle de, c'est le général Hilarius, de la Légio qui venait d'Augusta Trevorum en Belgique. Et on aura besoin de lui de ses capacités de crilière. Allez, on y va, on se met en route à tout de suite. Go ! On va laisser la tour s'incendier. Notre progression est assurée. Je vais me mettre ici. Je ne vais pas tirer. Je vais regrouper mes deux généraux. Je vais me mettre ici. Derrière, alors je vais déjà prendre toutes mes unités avec arme de tir, même l'infronterie. Et la cavalerie. Alors je vais faire plutôt ça. Tac, tac. Je vais interner ça. Tac, voilà. Nos tireurs vont aller là. Je vais les mettre là. Et là par contre, ça va être compliqué pour shooter la tour. Parce que vous voyez, son ongle est assez particulièrement. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, les gars. On croit en vous. Attention. Je vais tout de suite me mettre en sortie. Allez, elle est presque cramée les mecs. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Bon, ça va. On a encore des munitions. Il manque plus grand chose. Bien joué. On a encore des munitions. Stop, stop. On va arrêter de tir. Là, on est en bonne position pour l'assaut. Je vais commencer à ramener une unité de lancier, une unité de pitié. Parce qu'on ne sait jamais. Le général Illarius arrive tranquillement. Fallu ce stylico Illarius. Là, vous avez fait un bon travail, les gars. Maintenant, l'objectif, ça aide d'incendier au maximum cette communauté pour donner des malus à notre adversaire. Donc, la même stratégie que contre les quads. Donc là, il y a un petit bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, messieurs ? Alors là, on est en tortue, là aussi. On va tirer le feu des archers. Ça, c'est obligatoire. Pour une fois que je réussis l'assaut. Pour une fois que je vais réussir cet assaut, j'espère. Parce que pour des fois, quand je m'entraîne un petit peu avec cette campagne. Qu'est-ce que j'ai en chie ? C'était surtout là. Maintenant, vous allez me dire qu'il n'y a pas d'archers là, vous rigolez. J'en ai vu deux tout à l'heure près de la tour. Non, toujours pas d'archers, je suis sûr qu'ils attendent qu'on se pointe. Et je vais quand même avancer mes lanciers derrière. L'archer, le frondeur aussi. Allez, allez. Maintenant, là, on va cramer la cité, si possible. Voilà. On va tirer la vie bas. Il faut propager l'incendie au maximum. C'est la clé qui va nous aider. Eh bien, déjà, regardez. Hop. Ça va cramer ici. On va cramer par là. Oui, je vais me reconvertir pyromanes, je pense. Pour le moment, les archers ne se pointent pas. Bravo. Vous me visez ça. Si vous pouviez viser par là ou par là, ça serait bien. Eh bien, on va le faire tout de suite. Ils sont déjà à moins 4. Oh, le bel incendie, là, ça, c'est cool. Je ne sais pas si ça va infecter, non. Est-ce que ça va incendier ? Non, malheureusement. Peut-être là. Ah, si, ça touche la maison, regardez. Donc, on a déjà incendie, là, avec le nu, je crois, à 33%. Ouh, le moins 7, là, il commence à peser. 7 au moral. 7 en attaque, on va voir un peu. Je vais regarder un petit peu. Regardez, souvenez-vous, lors de la bataille d'avant, on avait la foule pièce qui avait 53 d'attaque en mêlée. Là, elle se retrouve à 43. Bon, général, lui. Ouais, 22. Bon, c'est... Hop. Et là, on est un peu affaibli, ça, c'est bien. On va continuer d'avancer avec nos... Pas la garde, pas la tain. Les tireurs, vous venez derrière. Qu'est-ce qu'ils foutent, les tireurs, les archers ennemis. Ah, je les vois, regardez. Est-ce qu'ils peuvent tirer nous ? Non, ça va, nos hommes sont intouchables. 42% de cités amochés, quand même. Là, c'est un beau carnage. Moins 8. Je sais pas ce qu'il a comme bonus, le roi Macriane, mais... Il a l'air plutôt badass. La défense en mêlée a diminué, de ce que je viens de voir. Là, c'est pareil, là, c'est pareil. La tirée de mêlée germaine, il a plus de 29 de défense en mêlée. Bon, les haches, 8 de défense en mêlée, ça va. On fait une brochette partie avec les piquets, c'est bon, quoi. Tu voudrais que vous me faites peur avec vos cure-dents, les mecs, il faut changer de méthode. Dommage qu'on n'a pas étendu l'incendie, là, on aurait pu faire encore très mal, pardon. Et si on avait un sorti de bastion, c'était le jackpot, là. Mais bon, je suis content, cette partie de cité, elle est bien amochée, ça leur apprendra le respect à ces petits cons. Bon, on va encore avancer dans un cran. Rappelons-nous qu'il y a 4 archers en tout. Le deuxième est planqué, là, donc les deux autres doivent être quelque part par ici, je pense. On est plutôt bien, allez. Il y a vos munitions. Derrière, je vais mettre une cohorte, ici. Un piquet, là. Et cet archer peut avoir un rôle très important, du coup d'escarmouche. Alors, les archers ont envie de ses munitions. Non, il ne va plus en avoir bientôt. C'est parfait. Donc celui-là, il est à sec. Ce que je vais faire, je vais reculer. Je vais provoquer avec mon général. Derrière, je vais mettre un lancier. Et un piquet. La stratégie de la masse d'entité avait payé à Nitrawa contre les Kouades. Donc, je pense que ça peut repayer, là. Oui, attention. Vite. Piquet. Alors, c'est bien, ils vont encaisser la charge. Allez, piquet, on en remarche. Il faut repousser ces unités de Kouades là. C'est bien. Donc là, le combat s'engage. Je vais mettre dès que possible un truc de jeu. Il va falloir mettre un peu de paix. Mais on retient bien. La broche de partie se fait. Le piquet est quand même sorti sur le Kouades. Et qu'il est quand même de taquer de Kouades. Il y a des Kouades de phase épiquée. Avec des légeurs de Dark Palatins en portant. On pousse ! On pousse ! C'est bien, il y a un ancien là. Ah, on a touché de la foule pillose apparemment. Donc, on tire de main avec 100 nouvelles. Il y a un cadavre, là, apparemment. La poursuite sera inutile dans cette bataille. Je le rappelle que les sièges, une fois que vous détruisez les troupes, bah, c'est fini. Maintenant, un petit tir lourd. On va attendre qu'il revienne. C'est pas juste que nos archers vont pas prendre de... Nos troupes vont pas prendre de tir. Non, apparemment, ça va, ça a connu. Donc là, je vais arrêter les tirs. C'est qui le prochain ? Je vais mettre mes généraux en tortue. Une nouvelle unité s'avance. Je vais me mettre devant les piquets. Ils étaient partis à 60 sur Partanus, quoi. Pourvu que leurs archers ne peuvent pas nous atteindre, mais j'ai peur que si. Je vais surveiller. Apparemment, ils ne peuvent pas. C'est plutôt une bonne chose. Je vais tirer sur cette unité pour la propagation des tirs. Ah, ça va charger, là. Venez, venez, c'est bien. Il me plaît, c'est à charger. Vous reculez. Non, vous venez pas, vous êtes sûr. Ah, c'est sûr, c'est bien. Vite, venez, repriez-vous, repriez-vous. Vous ne tirez pas, hein. Là, avec la brochette de tortue, la tortue-brochette, là, c'est bon. La masse d'entité, allez. Bravo, nous sommes complètement connus. Nous chargeons dans les lignes. Alors, au moins, on tient à distance la foule pilleuse. Et là, capacité de mettre à nous, tac. C'est pas mal comme ça, bien joué. 45 hommes qui s'enfuient. Si ils tirent, c'est leurs petits tirs, si leurs archers se forment, j'aurais pu me tirer. Alors, je n'ai pas envie d'avoir les tirs. C'est pas mal. Voilà. Je vais débitre en niveau. Je suis mis m'étir de protéger ma tortue. Et là, on remet un petit peu de x3. C'est bien, nous avons tenu. Les généraux ont fait le job. et ça continue de carnage ils vont continuer de dépenser leurs munitions c'est cool donc ça fera deux archers qui seront à terme de la cour de munitions, n'oublions pas les deux javelots à pied et les deux autres archers restants et en plus ce qui est bien c'est qu'ils visent mon général regardez moi le magnifique amont de scellement de cadavres présent ils n'ont pas compris je crois les allemands cavaliers et full pieuse c'est un beau massacre bah quoi on fait le beau non ? on doit être content le général et l'enseigne qui est toujours planqué au fond de régiment ah c'est toujours les mamies qui sont planquées j'espère qu'on aura le temps de prendre la cité je pense que oui la bande germanique qui s'en sort très bien ça il faudra vite s'en occuper le général aussi notre archers a déjà fait 49 pertes en deux volets j'ai pas encore activé le tir de précision par contre il va falloir que je l'active là je pourrais atteindre mais le problème c'est que vu les... là j'ai fait un double rideau on ne sait jamais les commutatensis il y a encore combien de munitions ? 5 ça va moins 7 de défense en mêlée une charte de cabris ça le balaie quoi j'ai perdu 7 points de morale c'est toujours 7 prix donc là on est en rentrant une centaine d'hommes je dirais allez 3 salles ok allez allez les gars c'est bien je vais commencer à rapatrier un reste des trous la cabrée vous allez commencer à vous rapprocher un pantantiné s'il vous plaît c'est très bien ah une ita de hache était restée en réserve en hauteur très bien pas de hache pas de chocolat j'ai envie de dire allez viser vos munitions il en reste encore une salle ou deux je dirais pas plus vous avez encore combien de munitions là sérieusement vous avez plus qu'une salle parfait deux archins qui ont épuisé leur stock de munitions euh du coup je rapproche mes troupes je vais tirer sur cette foule pilleuse et je vais mettre le tir précis allez les gars on peut tirer là tout le monde peut tirer mais si regardez déjà là j'ai loin qu'il descend qu'est-ce qu'en vrai là c'est bien ça touche aussi le général derrière puisqu'il est le roi des allemands je rappelle ma crème ça touche aussi bien avant que l'arrière de l'unité on va shooter celle-là maintenant vu qu'ils font tourner bah 170 kg allez on peut tirer non ? c'est bien ils changent d'unité à chaque fois donc ils ont fait bien peu toutes allez deuxième salle feu allez hop nous on recodise une telle h ça l'est fini on a deux haches messieurs on a déjà fait quand même 258 qui nous archer c'est bien le travail le travail fait fait la foule pilleuse tire pour une douche pour prendre les biens un peu de flèche ils ont tellement peur il faut rappeler qu'il reste deux unités à la hache très bien qu'est-ce qu'il nous reste là ? on va taper un peu dans le général là on a de la foule pilleuse qui revient en masse ok je vais y dire assez d'unité de visée ici voilà une fois de plus en moins on va faire craquer une autre avec les restes de nos missions bon on a réussi à la faire fuir mais pas assez malheureusement on va faire une autre chose on va faire un peu de caillassage en règle on va dire il faut monter ce qui est bien c'est quand vous tirez sur ce genre d'unité ça les ralentit juste la CB ça fait de la propagation de tirs c'est cool mais ils ont pas aimé le capitaine de garnison je vais le viser quand même alors les amouches bien j'ai tenté de viser le cavalier si on peut faire un peu de brochette de l'autorerie si on peut faire un peu de brochette de l'autorerie c'est cool allez vous êtes vraiment con je n'ai pas compris la première fois je ne sais pas je veux dire en quelle langue en chinois en espagnol en araméen en hébreux en germain en alamand en vire-barre enfin bref ces germains sont tous les mêmes ils font le droit devant et le dessin quelqu'un a le droit d'un petit trigger j'essaie de les shooter de là nos archers voient le droit patrie là il faut faire un tir dans le dos ça va bien ah ils vont revenir on va les a pour qu'on va les provoquer on va les a pour qu'on va les provoquer 3 unités de java qui n'ont pas fini encore leur munition je ne sais pas si j'aurai le temps de finir la bataille là au pire ce sera une égalité mais on l'aura fait très mal je replie le nègre dans le doute on va viser ça et faire flou la foule pilleuse qui craque allez l'effondeur qui cartonne c'est très bien bon là on a plus de munitions on va commencer à ramener nos javelots je vais approcher mon mur de pique et mes généraux là avec nos unités on a fait 388 morts et 131 donc on a fait 400 morts les piques ont fait 136 pertes c'est plutôt pas mal comme boulot je suis je suis satisfait évidemment il faut que attention ouais c'est pas qu'on s'ennuie les mecs mais on s'ennuie venez venez allez copain oui il charge c'est bien allez trop choc je vais vous lavez à la première personne je vous en avais là des archers présents très bien un petit cri de guerre sur ce monsieur la fin de la brûche et c'est très bien On a investi du coup après il y a assez de chars à son régiment mais c'est pas grave. Je vais tenter de tirer mais je dis non 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 tirez peu. Ils sont plus de 60 et ils sont plus de 22 et je devrais pouvoir faire un feu normalement. Donc vous faites quoi les mecs les plus gogolisés ? Merci de me faire perdre mon temps. Là on verra plus cela. Il faut abattre le romac Rian et là c'est ça. Est-ce qu'on aura le temps j'espère ? C'est tout ça donc j'ai peur. Il manque de temps là. Oh là, oh là ! Non 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 ! Recule, vite ! Vite ! Et là vous l'avez échappé les gars. Chapeau ! Bon au moins ça a encore cassé l'unité de LV Germany. C'était la deuxième maintenant. S'il n'y en a plus. On va tirer. Ouais on va prendre des paires tant pis. Allez. On va avancer le mur. Vous avez encore caché des unités. Des sacs. Bon. J'ai sacrifié une unité de Javelot mais c'est pas grave. Au moins ils videront leurs munitions sur nos généraux. Mais je pense pas que j'aurai le temps. Ça je suis un peu déçu mais c'est comme ça. Je vais ramener mes piquiers mais bon. On tente le tout pour le tout. 3 minutes. Allez on va le tenter. Si on veut gagner cette guerre. Faut prendre des risques. Je crois que les piquiers ont reculé. Putain il n'aime pas hein. C'est fou ça. Ils vont nous charger ou pas ? Non ils ne chargent pas évidemment. Bon c'est pas grave au moins il aura fait mal. Ils ont quand même le culot de se mettre devant nous. Je ne veux pas dire mais... Ils chargent nous. Encore une unité qui craque. Ils chargent dans les dernières minutes. C'est bien plus d'un unité qui meurt comme ça. Hop. 3 de moins. Euh ok. Bon au moins ils se font massacrer. On leur met du dégât. C'est une égalité. Bon. C'est pas grave. Ils sont bien amochés. Regardez. 156 hommes dans l'affaire. C'était de Lévis Armatori qui a pris des dégâts mais bon ça c'est rien. Du Général Stilico ici qui a un mètre. On n'a pas. Mais bon. Et davantage comme on les assiège. Ils ne pourront pas se reconstituer. Ça c'est très important. Ok bon. Apparemment ils ont le nœud. C'est pas grave. Je vais quand même préparer les équipements de siège. Sur un mal entendu. Bon. Vous avez vu l'état des troupes. La garnison elle a pris cher aussi. Il y a que les archers qui ont survécu quoi. Et je pense que la prochaine fois on devrait pouvoir sortir sans trop de problème je pense. Du coup je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc dommage j'ai pas réussi mon coup des deux factions au premier tour. La prochaine fois on fera un petit peu de gestion. Pour l'Empire. Et après je pense qu'il y aura peut-être le passage du premier tour. Je pensais attaquer les Calédoniens mais je vais pas être trop gourmand. Vu ma situation actuelle donc je préfère jouer la prudence. Sûrement que l'armée saxonne qui est toujours dans ses environs entre la mer du nord et la mer manche. On va venir nous attaquer à Camilo Dunon. A moins qu'on ait une surprise d'un ému qui nous car à la guerre. Par exemple les francs mais on sait jamais quoi. Du coup je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous trouvez que le sauron n'est toujours pas mieux ou l'inverse n'hésitez pas à le mentionner. S'il vous plaît c'est très important. Si vous avez mes vidéos bien sûr n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire évidemment. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi les amis et à bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.